Florent Sinar, bonsoir. Très heureux de vous accueillir pour cette rencontre organisée dans le cadre de cette rentrée littéraire, collection de printemps par Occitanie Livre et Lecture. Alors, j'ai découvert avec grand intérêt La Reine Soleil, votre tout dernier roman publié aux éditions Thierry Manier. Quelques mots sur vous. Si j'en crois ce qui est écrit dans le livre, vous êtes né juste en face de l'Atlantique, à Royan, vous êtes devenu journaliste à un moment donné, vous avez beaucoup publié aussi de documentaires, vous vous efforcez un peu de décrypter l'actualité dans ces documentaires. Et pour équilibrer aussi ce travail d'une grande rigueur, vous écrivez des histoires où la réalité se soumet souvent joyeusement à l'imagination. Alors, parmi vos livres, on peut citer Les mille mots de l'info, Une seule terre pour nourrir les hommes, des livres aussi sur la botanique, aussi L'herbier des explorateurs, Le grand business des plantes, Des romans pour la jeunesse. On y vient, donc une gauloise dans le garage à vélo, on s'était rencontrés à l'époque, ça remonte à loin, à ce sujet. Encore heureux qu'il ait fait beau, la série des livres Totem chez Thierry Manier. Et là, j'ai découvert, donc vous nous emmenez, vous nous faites découvrir le règne d'Hatshepsout, alors on est en Égypte antique, alors on est précisément de moins 1479 à moins 1457, c'est environ, voilà. Alors ce qui est très bien dans le livre, c'est que vous mettez d'entrée de jeu une carte de l'Égypte, de la vallée du Nil, l'Égypte de l'époque, avec un arbre généalogique aussi de la famille d'Hatshepsout, important pour se situer. Alors on va prendre, on va non seulement suivre le destin d'Hatshepsout, mais qui va être mis en parallèle avec une jeune fille d'aujourd'hui, qui s'appelle Idali, on est dans la campagne française d'aujourd'hui, qui grandit donc loin de la ville et des musées, et qui un jour va découvrir un peu l'existence de cette reine, enfin se passionner pour l'Égypte, traduire les hiéroglyphes, une sorte de champollion féminin. C'est ça. Alors aviez-vous, Florence Ninard, dès le départ, une passion pour l'Égypte antique ? Est-ce que c'est parti de là ? C'est plutôt parti de Hatshepsout elle-même en fait, en écrivant sur la botanique justement. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle l'herbier des explorateurs, dont la mission était de répertorier 70 explorateurs ou exploratrices qui avaient contribué à rapporter des plantes inconnues dans nos contrées. Et la première d'entre elles, c'était la reine Hatshepsout qui a envoyé une expédition sur le Nil de cinq navires pour aller chercher des arbres à encens vivants pour alimenter ses temples et ses embaumeurs. Et toute cette histoire est racontée comme une BD sur les parois de son temple qui existe toujours à Thèbes et que Champollion justement a contribué à retrouver. Et en découvrant l'histoire de cette femme-là qui a régné pendant 22 ans, la reine qui est un des sommets de l'histoire de l'Égypte antique qui est quand même par elle-même quelque chose d'extraordinaire. En fait, elle est restée méconnue jusqu'à Champollion parce qu'après sa mort, toutes ses statues et toutes ses cartouches ont été systématiquement détruits, y compris les statues de sa nourrice, les statues de ses enfants. Et elle a été rayée de la carte et rayée des archives égyptiennes. Jusqu'à ce que Champollion, dans sa première campagne d'Égypte, tombe justement sur cet amas de ruines qui était le temple funéraire d'Hatshepsout, tombe sur un mur où il y avait encore quelques fresques un peu distinctes, s'approche, commence à déchiffrer et s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a écrit roi, il y a le petit signe en demi-lune comme ça qui veut dire elle, qui veut dire la femme. Donc, il se dit mais quoi ? Un roi-femme ? Une femme-roi ? Et là, il commence à tirer la ficelle, il tombe sur Hatshepsout qui ressort de l'oubli 3520 ou plus tard. Voilà, alors moi ça m'a expulsé de l'oubli grâce à vous. Vous citez Goethe en ouverture du livre, écrit en allemand, donc quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace à du génie, du pouvoir, de la magie. Elle a énormément d'audace. Comme Idalie aussi, il y en a beaucoup. Après, on va parler de la... Moi, je trouve que ces femmes-là, c'est des exemples pour nous tous, pour nous toutes et pour nous tous, parce que c'est des gens qui osent et qui mettent les mains dans le cambouis du pouvoir, sur les manettes. Et ça ne doit pas être facile. Ça ne l'était sans doute pas à l'époque, ça ne l'est toujours pas. Et assumer le pouvoir, c'est à la fois grand et sans doute misérable. Mais en tout cas, c'est inspirant. Oui, et puis on voit quand même au passage, il y a quand même quelques... Et elle en fait bon usage quand même, il me semble dire. Oui, tout à fait. Mais il y a un personnage, si je me souviens bien, d'un archéologue là aussi, qui tire la couverture à lui. Enfin, comme les hommes le font. Comme les femmes le font aussi parfois. Oui, parfois, je ne vais pas non plus dire que c'est bon. Mais là, c'est le machisme aussi. Et c'est vrai que dans ces métiers-là, être une femme, c'est particulièrement pas facile. Oui. Alors, c'est assez passionnant parce qu'on découvre en effet à la fois... Donc, vous avez fait des recherches, j'imagine. Oui. Alors, pour le premier documentaire. Oui, déjà. Et puis après, je me suis replongée pendant... Donc, j'ai essayé à chaque fois que je faisais un voyage en Europe, j'ai essayé d'aller voir s'il y avait un musée d'archéologie. Donc, j'ai vu, je pense, les plus grands musées d'archéologie égyptienne d'Europe, à Berlin, à Rome. Et à chaque fois, j'ai cherché les traces d'Achepsut. Et au Louvre, par exemple, il y a un minuscule petit damier de jeu qui est à elle, avec un petit carton tout moche. Et ces statues, ensuite, elles ont été... Ils gâchaient pas les égyptiens quand ils avaient une belle statue. Ils ont enlevé le cartouche et ils rajoutaient le nouveau pharaon. Et donc, il y a énormément de statues d'Achepsut au Louvre qui sont en fait estampillées toutes Moses III et que personne n'a pris le soin de lui redonner. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce pas ce parallèle, mais ce personnage d'Idali, personnage contemporain, donc qui vit à la campagne, famille d'agriculteurs, voilà. Et qui est aussi, en quelque sorte, qui incarne aussi, elle aussi, cette volonté de vivre sa vie, de conquérir sa vie, j'ai envie de dire, de partir, de s'en raconter le livre, bien sûr, mais de quitter son berceau familial pour aller à la ville, pour mener des études. Et donc, elle va se passionner. C'est une rencontre, en fait, entre... Ça, cette idée, vous l'avez eue rapidement, de suivre comme ça, c'est de... J'ai l'impression d'avoir rencontré plein des jeunes filles et des jeunes garçons qui, tout d'un coup, se passionnent pour un sujet et pour l'Égypte antique, en particulier. Je sais pas, ça fait... Il y a une espèce de connivence, peut-être, parce que c'est Dieu à moitié humain, à moitié animaux, ça nous parle profondément. Et puis, c'est tellement mystérieux et plein de magie. En tout cas, c'est fascinant, l'Égypte antique. Et depuis que quelques lectrices ont lu ça, elles me disaient, ah, mais moi aussi, quand j'étais petite, j'adorais ça. C'est assez fascinant, c'est que c'est un monde, totalement. Moi, je connais aussi, j'ai une amie qui est passionnée aussi, lui, le plus jeune âge, qui s'y est intéressée. Et donc, mon petit personnage, il s'accroche, en fait. Elle vient de très loin, elle est très, très loin du monde de la culture. Mais là, pour le coup, moi, je vais souvent dans des écoles et des collèges et on voit énormément des enfants qui sont très, très loin de la culture. de la lecture, des musées. Et elle, elle tombe dedans. Et voilà. Et par coup de chance, parce qu'il y a aussi des coups de chance dans la vie, par rencontre, elle arrive à mener son chemin comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, comment dire, elle est à la fois, oui, elle doit aussi lutter contre, par exemple, son père, qui s'oppose à ce qu'elle quitte le foyer, pour aller faire quoi ? Tu dois perdre ton temps ? Enfin bref, donc il y a aussi... Et puis après, elle va être aussi victime d'une certaine exploitation, un petit peu, parce qu'on va, à un moment donné, intégrer un appartement, une sorte de... Voilà, enfin bon... Comme beaucoup de jobs étudiants qui ne sont pas reluisants. Et comment le livre s'est-il construit ? Parce que vous arrivez bien à bien mener, justement, les deux dessins en parallèle. Je les ai trissées. J'avais l'impression d'avoir une grosse tresse dans les mains, puis de les tourner comme ça. Et alors, elles grandissent en même temps, jusqu'à un certain point, puisqu'il y en a une, bien sûr, qui va vers son déclin, et d'autres qui continuent à grandir, mais... Peut-être que vous pourriez nous lire un extrait que vous avez choisi, je crois. On va entendre le texte. Posant avec prudence un pied après l'autre, l'enfant suivit la piste du serpent. En arrivant au grand bassin, Mosée marqua un temps d'arrêt. C'était si beau. Les décorations en céramique, une eau turquoise, les fleurs, les oiseaux dans les arbres. Jamais il n'avait pénétré dans cette partie du jardin réservée au Seigneur Thoutmosis et à sa famille. Il frissonna, plus effrayé par la punition qui le frapperait si on ne trouvait là que par le serpent qu'il traquait. Tout à coup, Mosée oublia tout. Dans l'ombre d'un énorme sycomore, trois personnes dormaient. Il reconnut la nourrice, sa trait, qui venait parfois cueillir des herbes médicinales au potager. Sur ses genoux, les plus belles créatures que Mosée ait jamais vues gisaient dans l'abandon du sommeil. Son regard passa de l'une à l'autre, fasciné par leur silhouette gracieuse, leurs longs cheveux d'un noir d'encre, rassemblés dans cette boucle unique qui désignait les enfants de haute naissance. Il distinguait les traits délicats des fillettes et se rendit compte qu'elles avaient à peu près son âge. Une d'elles bougea dans son sommeil et son bras glissa du coussin sur le tapis de jonc. Un sifflement terrifiant brisa net le charme qui envoûtait le garçon. Un immense cobra noir dressa sa tête à la hauteur des dormeuses. Sa trait ouvrit les yeux et un hurlement mourut sur ses lèvres. « Ne bougez surtout pas ! » chuchota-t-elle d'une voix étranglée. Le cobra poussa un sifflement d'avertissement et oscilla d'avant en arrière. De partrait d'autres de son cou, de larges collerettes s'ouvrirent dans un crissement d'écailles. Hatshepsut ouvrit les paupières et comprit aussitôt le danger mortel. Tous les Égyptiens, dès leur plus jeune âge, apprenaient à craindre le cobra. La fillette se pétrifia. Au plus petit geste, deux rangées de crocs s'enfonceraient dans sa chair. En quelques secondes, le venin toucherait son cœur et elle partirait pour l'autre monde. Les yeux d'obsidienne du reptile brillaient d'une lumière noire. Une goutte de venin perla à l'un de ses crochets. « Dieu a mon pria Hatshepsut. Au secours ! » C'est alors qu'une petite main brune se posa lentement sur le cou du cobra. Les doigts délicats aux ongles terreux caressèrent les écailles sombres. Sous les yeux écarquillés d'Hatshepsut, l'attention du serpent sembla diminuer. Sa tête s'inclina, ses collerettes se replièrent et il tomba au sol comme assoupi. La petite main brune, la main d'amont, saisit le monstre par l'arrière de la tête et le couvrit d'un chiffon. La nourrice resta tremblante à regarder le petit garçon frêle sorti de nulle part qui roulait l'immense cobra dans son panne. Au secours hurla-t-elle à plein poumon. « Un serpent ! » Hatshepsut se débattait pour échapper à l'étreinte de la nourrice. « Qui es-tu ? » lança-t-elle à l'enfant. « L'envoyer d'amont ? » L'enfant éclate à de rire mais se reprit bien vite en s'inclinant. « Je m'appelle Mosée, princesse. Je travaille au potager. » « Au potager ! » l'interrompit Satré. « Qu'est-ce que tu fais ici alors ? » « Eh bien, je suivais l'arrivée de trois jardiniers armés de houtes en chambre coupes à court aux explications de l'enfant. Car il se croit pour qu'il lâche son paquet gigotant et les autres brandirent leurs outils. « Reculez ! » « Non ! » cria Hatshepsut. « Je veux que le cobra vive. Je veux qu'on le libère dans le désert. » « Hatshepsut ! » s'écria Satré horrifié. « Cet animal est dangereux. » « Non, non ! » répéta la fillette en foulurant. « C'est un signe ! C'est un signe ! » Malgré ses cris et ses sanglots, sa nourrice l'emporta vers la grande demeure, tandis que les jardiniers décapitaient le reptile. « C'est un signe ! » s'obstinait Hatshepsut, allongé sur le lit de sa mère, tandis que Satré baînait son front du noeud de lotus. « Mais quel signe, ma perle ! » « Le cobra, mère ! » « C'est le même que celui de la couronne de Pharaon, le cobra qui détruit ses ennemis ! » Hatshepsut s'assit malgré les protestations de sa nourrice. « C'est le signe que le cobra m'a choisi, moi, pour devenir reine, pour devenir pharaon ! » « Affirma-t-elle avec force ! » Alors c'est assez étonnant, parce que, enfin, pas étonnant, j'avais choisi quasiment le même extrait. Et on ne s'est pas concerté ! C'est intéressant, c'est un épisode assez central. C'est le moment où elle se sent investie, particulièrement de l'émission. Avec ce cobra qui en est fait… L'idée du titre, vous l'avez vu rapidement, « La reine soleil », c'est-à-dire que c'est imposé à vous ? Moi, j'étais partie sur « La reine roie », parce que « La reine roie », c'était l'expression de Champollion, mais si on ne savait pas que c'était l'expression de Champollion, ce n'était pas très sexy. C'est vrai que « La reine soleil », c'est… « Les filles comme retour ! » Oui. C'est plus parlant, c'est tout de suite, en effet. Voilà, en tout cas, c'est aussi un très beau livre, puisque, en fait, chacune de ces femmes, finalement, lutte un peu contre les déterminismes qui sont attachées un petit peu à la condition. Pas souvent, enfin, c'est un peu… Même si les Égyptiennes avaient un très bon statut, mais enfin… Oui, non, mais c'est pour eux, on n'a pas le temps, malheureusement, d'entrer dans le détail, mais c'est vrai. Prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, c'est vrai, c'est ça. Écoutez, Florentine, en tout cas, un très beau livre, aux éditions Thierry Manier, « La reine soleil », un livre assez gros, quand même, mais qui se lit vraiment facilement d'une prête. Voilà, donc, en tout cas, félicitations. Merci. Et merci à vous. Merci, Jean-Toye. Merci.